Ce week-end, l'île était encore une fois pas en partie plongée dans le brouillard avec des températures caniculaires. En cause, un épisode de pollution en particules fines. Qualitaire Corse a indiqué que le seuil d'alerte a été dépassé en Corse du Sud. La situation devrait s'améliorer avec l'arrivée de la pluie. Un phénomène de plus en plus fréquent, mais dont la population n'a pas toujours connaissance. Les précisions de Marie-France Dioliane et Franck Rombaldi. Une symphonie en gris et un air irrespirable depuis hier sur le golfe d'Ajaccio. Top départ 9h ce matin pour la compétition de triathlon. Les organisateurs n'ont pas été avertis. Depuis samedi, des concentrations élevées de particules fines sont supérieures au seuil d'alerte. A 10h, la Corse du Sud est placée en rouge. Il est dans ce cas recommandé par l'arrêté préfectoral de réduire l'activité sportive, voire de reporter les compétitions, en théorie du moins. C'est un épisode qui nous a un peu surpris par son intensité. C'est venu hier matin de façon très très forte dans le sud-ouest de l'île. Essentiellement sur la zone d'Ajaccio. On a eu des valeurs très élevées qui ont duré une grosse partie de la matinée. On doit encore améliorer aussi la partie adaptation des messages au niveau local. C'est vrai que nous, la plupart du temps, on reprend des messages qui ont été définis par le ministère de l'Environnement concernant ces alertes de pollution. Il faudrait qu'il y ait un travail plus précis au niveau local pour adapter aussi ces messages à la réalité du territoire. C'est vrai que c'est un travail qu'on doit encore fournir en termes de communication et notamment de meilleure communication de la population. Qui dans la population entre a perçu le petit bonhomme au visage inquiétant de la place Abatucci ? En tout cas, aucun des organisateurs sportifs que nous avons contactés n'a été alerté. Depuis 11h ce matin, trois matchs aujourd'hui à Timizolo. Et il n'a pas été question de reporter les rencontres avec les équipes de Paris ou Valenciennes. Écoutez, vous me l'apprenez, non, j'ai rien reçu. Vous m'apprenez qu'on a un alerte rouge. Moi, j'ai aucune info, que ce soit de la préfecture, de la ligue. Je n'ai aucune info dans ce sens, donc on est surpris. Nous avons été prévenus quelques fois par la décorce de football sur des éventuels intempéries, mais pollution, non, jamais. Une alerte pour averse violente et vent est tombée cet après-midi et cela devrait améliorer la qualité de l'air. Le vent qui va être généré va avoir pour effet de chasser la pollution. Les particules vont être remises au sol grâce aux précipitations. On attend entre 20 et 50 mm, localement 70 dans l'intérieur, mais ce ne sont pas des précipitations exceptionnelles. Les pics de pollution se répètent désormais tous les mois, plus fréquents et aussi plus intenses, étalés sur plusieurs jours. A la longue, les particules fines s'accumulent dans les poumons.